Nous allons revoir le son J et le son CH à travers les lettres J, G, G, E et CH. Tout d'abord, rappelle-toi ce son. Il s'agit du son J. Mets ta main sur ta gorge et prononce avec moi ce son, J. Tu dois sentir les cordes vocales qui vibrent, c'est un son sonore. J peut s'écrire avec la lettre J, mais aussi avec la lettre G, ou bien avec le G suivi du E. Tu entends J dans jardinier, ou bien encore dans girafe, ou enfin dans mangeoire. Tu te rappelles, il faut mettre un petit E devant le O, sinon le G chante G. Passons maintenant au son CH. Regarde bien le geste de ce son. Pose maintenant ta main sur ta gorge et prononce avec moi le son CH. Rien ne se passe. Ce son est sourd. Les cordes vocales ne vibrent pas. C'est la grande différence entre le CH et le J. Tu entends CH dans château, par exemple, ou bien encore dans chêne, ou enfin dans chemise. Écoute bien les mots que je vais te dicter. Tu devras écrire soit la lettre J si tu entends J, soit la lettre C et H si tu entends CH. Prépare ton ardoise et dès que tu es prêt, nous commençons. Premier mot. Cagette. Deuxième mot. Cachette. Troisième mot. Marche. Marche. Quatrième mot. Marge. La marge dans laquelle tu n'écris pas sur tes cahiers. Numéro 5. Bouche. Bouche. Numéro 6. Bouche. Bouge. Bouge. Numéro 7. Cachot. Cachot. Le numéro 8. Cajot. Cajot. On passe à la correction. Voilà la correction. compare avec ton travail et vérifie tes erreurs. On commence l'écriture avec le CH. Rappelle-toi ces deux lettres s'enchaînent sans lever le crayon. Je démarre au premier interligne comme un A, mais au lieu de refermer mon rond, je monte au troisième interligne pour tracer la grande boucle et je termine par un pont. Pour tracer la lettre J, je démarre sur la ligne d'écriture, je monte en oblique, je descends et je trace la boucle qui descend au deuxième interligne et je n'oublie pas le point à la fin. pour tracer la lettre G, je démarre comme un A. Je pars du haut du premier interligne, je tourne, je redescends sur mon trait, mais au lieu de tracer la canne à l'envers, je continue pour tracer la boucle de la lettre G. Enfin, dernière chose, si j'enchaîne le G et le E, je ne lève pas le crayon. Je démarre par la lettre G, je descends pour la boucle et j'enchaîne avec la petite boucle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Regarde bien ces mots, lis les dans un premier temps et ensuite nous les associons comme d'habitude aux images. Je te laisse un petit temps de lecture silencieuse. Pour t'aider, nous pouvons commencer par souligner, surligner même, les CH dans les mots. Comme ici par exemple, ou bien encore dans ce mot, et dans celui-ci. Et d'une autre couleur, la lettre J, la lettre G suivie du E, et la lettre G suivie encore une fois du E. On y va pour la lecture. Une cachette. Une cachette, quand on se cache. C'était ce mot-là. Deuxième mot. La joue sur le visage. Troisième mot. Il s'agissait d'une cagette, dans laquelle on peut mettre, par exemple, des fruits et des légumes pour mieux les transporter. Quatrième mot. Peut-être que tu ne le connaissais pas. Il s'agit d'une bêche. La bêche, c'est comme une pelle pour le jardin. Le mot suivant. Il s'agissait d'un chou, le légume. Et enfin, le dernier mot. C'était beige, la couleur. Une somme d'un chou. Elle est prudente. Une somme d'un chou. Elle est prudente.